bonjour bonjour allez notre tirage avec un toujours avec la triade et ce coup là je voulais demander concernant le virus de la peur celui là qui peut faire peur alors il s'appelle mar burger dans lever le air à la fin et voilà donc de ce que j'en sais ça serait une fièvre hémorragique et ça ressemblerait en fait à ebo là alors ce que j'ai entendu c'est qu'a priori on nous dit que ils ont déjà à priori un vaccin pardon pour cette maladie alors que ben ébola proprement dit a fait je sais pas combien de victimes sur le continent africain mais par contre il n'y a toujours pas de vaccins mais par contre on veut leur on veut les vacciner contre la covide à ça oui mais les enfants qui meurent de faim ça non on peut rien faire c'est plus grave de mourir de la covide que de mourir de faim de nos jours voilà ça c'est mon petit avis c'est un truc qui me met en colère mais bon qu'est ce que vous voulez c'est comme ça alors je voulais demander déjà si on devait avoir peur de ce de ce marc berg et et si oui est ce qu'ils vont arriver à nous l'imposer moi pour moi alors ça c'est mon opinion après je n'ai pas encore eu fait le tirage dessus donc vous verrez ce que les cartes me diront mais pour moi en fait c'est un effet de certaines injections pas toutes et que en fait ça serait un moyen de ne pas ouvertement à affirmer que ça vient de là mais faire peur par rapport à un nouveau virus voyez allez on va voir on va voir tout de suite je vais faire une petite coupe comme tout à l'heure si c'est possible oui parce que tout à l'heure j'ai fait celui sur l'eau au micro et dans la foulée je continue allez une petite coupe pour le marc berg alors qu'est ce qu'on est qu'est ce qui est tombé là on a l'intu l'initiation la sagesse et l'âme d'accord alors la sagesse à proprement dit ben c'est l'honnêteté et la bienveillance ah non c'est la confiance voilà on peut nous dire qu'on peut avoir confiance car l'âme ben l'âme c'est un peu on peut un petit peu se fier à ce que nous dit notre intuition puisque c'est notre âme pour moi c'est mon âme à l'intuition mais bon voilà mais mais on peut nous aussi au dire que nous dire aussi que pardon nous dire aussi que au fond de nous on le sait mais que de toute façon voilà les choses sont sont dans l'esprit c'est peut-être une idée voyez et que là ici on a l'initiation donc l'initiation bon oui bien sûr rien il ya l'oeil dans la main d'accord mais l'initiation c'est aussi on dit qu'on initie quelque chose et qu'on le débat on le débute on le démarre on le lance d'accord mais ça peut être aussi ben l'enseignement les études voilà le de quoi est ce qu'on nous dit qu'il ya il ya encore des études sur le sujet et que ben en fait il ne faut pas voilà il faut pas avoir peur là dessus bon on va voir allez on va quand même demander une coupe là on nous reparle encore de la même chose que tout à l'heure elle est une coupe s'il vous plaît voilà alors marburg est ce qu'on doit en avoir peur et qu'est ce que vous pouvez nous dire dessus bon ben là déjà on nous dit d'entrer que c'est la fin même pas commencé que déjà c'est fini et là on nous parle du delta donc la delta c'est la fois c'est quand même dieu mais c'est aussi c'est malheureusement aussi ces gens là mais on nous dit que c'est la fin de peut-être ces gens là peut-être quand c'est la fin d'un cycle la fin de quelque chose allez bon je vais étaler les cartes et les choisir on va voir si ça si je suis à l'aise avec cette technique allez on va prendre en quatre cas cinq cartes pardon va faire en croix voilà on verra si on a besoin de découvrir alors qu'est-ce qu'on nous dit ici on y dit l'alpha à bata là on avait l'oméga maintenant dans l'alpha donc l'alpha c'est le début de cycle c'est quelque chose de nouveau oui d'accord ici on nous parle encore de la femme alors est ce qu'on nous parle encore de la même chose que dans le tirage pour le haut micron là on nous parle des frères alors les frères c'est les amis les soeurs les frères la famille les partenaires une personne sûre et on nous parle de confiance d'accord ici on nous parle d'illusion alors l'illusion c'est tout ce qui est fausse route mauvais jugement chimère donc c'est quelque chose qui n'existe pas et ici on nous parle de l'éternité alors l'éternité c'est tout ce qui est stable solution pour les conflits et perfection donc pour moi c'est de ce que le la triade m'a donné il n'y a pas d'inquiétude précisément à avoir on va quand même voyez tout bien oui j'ai peut-être baissé un peu comme ça voilà c'est centré allez on va on va demander hop j'en ai deux qui ont trois qui ont sauté alors là ici sur l'alpha ah ben regardez c'est le début de la paix là la femme on nous parle à une femme là ce coup là ça serait quelque chose de de négatif de diabolique de de malsain de pas bienveillant en tout cas et on nous ressort encore l'oméga donc la fin on nous dit que c'est la fin de ces gens là alors est ce que cette fin va arriver par le biais d'une femme ou est ce que on nous parle d'une femme qui serait mauvaise et dont ce serait la fin d'accord bon ça marche plutôt pas mal un détalé de tirer bon ne sont pas trop pas trop dépaysé alors là haut sur sur les frères les personnes sûres et l'intégrité on nous parle de malheur alors malheur c'est la souffrance la dépression les décès les pertes les maladies bien sûr alors est ce qu'on nous parle de cette maladie est ce qu'on nous parle de de personnes de confiance par rapport à la maladie et là on nous parle de richesse d'abondance alors qu'est ce que pour machin donc c'est de la fortune mais ça peut être aussi le nombre alors est ce qu'on nous parle de des frères donc des familles qui vont peut-être connaître le malheur des départs par rapport à leur obéissance et que ça sera en nombre et que c'est pour ça qu'ils vont nous dire qu'il ya un virus pour expliquer ces nombres voyez alors en bas sur l'illusion on a le pardon donc le pardon c'est les excuses c'est se confesser c'est une trêve et surtout la fin de la querelle donc on nous dirait qu'en fait c'est la fin peut-être qu'on nous parle de fin de ses illusions voyez puisque l'oméga on l'a déjà eu peut pas le mettre une deuxième fois et sur l'éternité sur l'éternité mais qu'il est s'il vous plaît ce coup là on nous parle de l'homme alors par contre l'homme oui bien sûr c'est tout ce qui concerne le masculin mais c'est concerne l'humanité surtout l'homme c'est l'humanité dans cette carte et là on nous parle donc de l'éternité donc la stabilité la solution des conflits pour l'humanité voyez dans le fond c'est plutôt positif mais je vais quand même on va refaire un deuxième tirage je vais demander si effectivement par rapport à ça voyez beaucoup de famille voyez on va demander tout de suite allez du coup je vais les mélanger on va être sûr de bien les héros des séparés pas des paquets déjà tiré allez on va faire une coupe alors la question c'est est ce que parmi non comment dire nos connaissances que ce soit familial ou amical ou simplement de connaissances de vie est ce qu'il va y avoir parmi les gens qui ont obéi beaucoup de départ qui va être mis sur le dos d'un pseudo virus allez là on nous parle de méditation alors la méditation c'est surtout une réflexion c'est une indépendance et c'est la recherche de soi d'accord et là on nous parle de larmes alors larmes c'est pas une très belle carte puisque sont des querelles des disputes des procès les militaires combat et crime ça peut être un crime contre l'humanité aussi d'accord allez on va voir tout de suite alors on va faire un tirage en croix alors est ce que les personnes obéissantes vont partir en nombre et seront mis sur le dos ces départs seront mis sur le dos de cette de ce pseudo virus là on nous parle de la tentation alors la tentation c'est la rivalité mais aussi une possibilité préjudice et moralité douteuse ensuite en face en contre on a la sagesse donc on nous dit que peut-être oui ils vont ils vont peut-être mettre ça sur le dos de ce virus mais que les gens avec sagesse sauront dénouer le faux du vrai là on nous parle encore des frères donc la famille encore ici on nous parle de messages donc les messages c'est des nouvelles des lettres des projets des discussions s'est écouté et ses entendements donc est-ce qu'on va commencer à en parler de plus à plus et là on nous reparle encore de l'initiation allez on va recouvrir allez sur la tentation on a l'élévation donc l'élévation c'est l'augmentation l'ascension et les départs le départ donc est-ce qu'on nous parle de qui seront tentés de mettre sur le dos de ce truc les départs des familles bon j'aurais aimé avoir donc là ans la sagesse on nous reparle d'éternité donc voilà donc là c'est positif sur les familles et sur les frères là on nous parle de naissance dans la naissance c'est les petits enfants si c'est la petite enfance mais c'est aussi les foyers donc ça peut être vraiment les familles alors sur le message qui s'est retourné en même temps il ya l'alpha donc l'alpha c'est le commencement et la nouveauté est un début de siècle de cycle parlons pas de siècle de cycle et là on a la porte qui s'est retourné qu'elle a voulu se repose donc c'était une issue une voix et une découverte donc on nous dit que il va y avoir des messages ça va commencer des nouveaux messages et nouveaux discours et que ça va être quelque chose de nouveau et que ça va être une découverte et sur l'initiation ben voilà l'initiation revient sur cette carte là donc là c'est tout ce qui est créativité et la pluie et le sens tout ce qui est ça on m'a pas répondu à la question va pas répondre elle m'a pas répondu à la question alors j'ai posé la question autrement voir si la question était un petit peu tendancieuse et pas très clair ce que je peux imaginer alors on va poser la question est ce que parmi les gens avec schéma complet est ce qu'il va y avoir beaucoup de départ là on nous parle de la science donc la science c'est tout ce qui est cartésien astrologie médecine savoir et l'instruction mais là je pense qu'on nous parle de médecine et là on nous parle de la clé donc la clé c'est la solution ouverture l'accomplissement instrument alors on nous dit que c'est un instrument de médecine moi c'est comme ça que je vois c'est vrai que j'ai un instrument c'est j'y pensais plus mais effectivement oui c'est un instrument aussi est ce que mes guides s'il vous plaît vous pouvez me donner une réponse est ce qu'il va y avoir beaucoup de départ par rapport à l'obéissance vaccinale de certaines personnes alors on nous ressort encore la méditation donc on nous dit de bien réfléchir à la question là on nous parle de protection donc il ya une protection donc ça c'est quand même positif par rapport à la question posée qui est quand même assez angoissante à la réponse qui est attendue et là on nous parle de sécurité d'appui et de confort donc on est en sécurité donc voudrait dire que non en haut on a la réussite donc la réussite c'est tout ce qui est la réussite mais c'est aussi l'argent attention là on nous parle du voyage alors le voyage bon c'est le lointain c'est l'étranger les déplacements la distance les vacances et la communication aussi et là on nous parle de nécessité la nécessité c'est tout ce qui est obligation force majeure et seule issue alors qu'est ce qu'on nous dit est ce qu'on nous dit que pour les gens qui ont dû beaucoup aller contre leur mental par nécessité pour pouvoir gagner leur salaire avec l'argent pour pouvoir travailler sont protégés et qui ne seront pas en départ est ce que c'est ça on va recouvrir s'il vous plaît tout cas moi c'est ce qui fait sens dans mon esprit mais bon alors sur la méditation on nous parle de la foudre oui c'est des gens qui ont pris et voilà tous ceux qui ont été vraiment très en colère et très perturbé de devoir le faire contraints et forcés parce que la foudre ben c'est tout ce qui est chaos destruction explosion mais c'est aussi révélation en face en protection à la sagesse bon ben voilà c'est encore une très belle carte puisque la sagesse c'est tout ce qui est le bien l'honnêteté la bonté la bienveillance la confiance là sur la réussite bon on a l'arme donc bon la larme vous savez maintenant elle sort malheureusement elle sera quasiment tous les tirages concernant l'actualité en ce moment c'est hallucinant mais bon bon l'arme ça peut avoir beaucoup de signification donc c'est vrai que bon il ya les disputes il ya les les procès alors est ce qu'on nous parle de réussite par rapport à des procès mais bon c'est pas ça qui va sauver la vie des gens si ils ont un compte à rebours voyez après il ya l'autorité le combat mais il ya aussi le crime bon il ya l'armée aussi mais à moins que on nous parle de réussite de l'action de l'armée que j'avais vu dans un autre tirage où il y avait beaucoup de air guitare mais pas pour les guitares voyez ce que je veux dire là on nous parle de prière bon la prière c'est déjà c'est tout ce qui est le recueillement voilà mais il ya aussi la supplication c'est que les gens ont peut-être croisé les doigts voyez pour ne pas avoir de conséquences des actes contraints et forcés et là ici on a la racine donc la racine c'est tout ce qui est origine et passé et la régression ça peut être la régression aussi est ce que parce que là voyez il est quand même à l'envers c'est vrai qu'on vit dans un monde comme je disais l'autre fois à mon chéri j'ai dit mais si tu veux savoir la vérité tu prends les infos et tu les mets et tu les mets à l'envers par exemple si on nous dit par exemple je sais pas j'ai sur quoi j'avais dit ça je sais plus mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait c'est par exemple on accuse quelqu'un l'accusateur bien souvent est lui-même coupable de ce qu'il accuse de ce sur quoi il a porté des accusations alors que la personne qui est accusé n'a rien fait mais c'est celui qui accuse qui a fait je sais pas si vous avez remarqué mais c'est assez assez souvent en ce moment donc là on est à l'envers d'accord je pense que c'est les origines et le passé c'est à dire que ce qu'on est ce que nous explique c'est que ceux qui ont fait par nécessité par rapport à des choses qui ont été imposées par le passé voyez est ce que c'est bien ça là on a la fin fin de cycle et là on a encore le pardon donc à des révélations encore qui vont arriver des excuses les choses vont bouger mais on ne me répond pas c'est ni oui ni non en fait donc je pense que on juge peut-être de ne pas tout ce qu'on nous dit c'est qu'en fait tous les gens qui ont fait les choses contraintes et forcées pour des bonnes raisons ne seront pas peut-être en danger mais pour les autres on ne répond pas bon bah écoutez on va pas essayer d'aller plus loin s'ils veulent pas répondre c'est qu'ils ne veulent pas répondre voilà très bien bon ben voilà écoutez je pense que l'on a fait le tour de la question c'est pas la peine de reposer pour avoir les mêmes questions et les mêmes réponses donc voilà peut-être qu'on reviendra dessus si les choses se précisent au niveau actu mais pour l'instant je pense que c'est pas la peine de creuser plus voilà écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir mes amis 1